Vous êtes sur RTL. C'est notre planète sur RTL. Sophie Joussin. Et c'est avec vous, Sophie, bonjour. Bonjour Julien, bonjour Valérie, bonjour à tous. Alors c'est un scénario catastrophe qui se profile à l'horizon, très loin de chez nous, en Antarctique. Il s'agit de la fonte d'un des plus grands glaciers de la planète. Il est suivi par les satellites depuis 25 ans. Et il diminue, Sophie, de 500 mètres par an. Oui, il est grand comme un quart de la France et sa fonte est déjà responsable pour 4% de la montée des eaux. Cet immense glacier de l'Antarctique Ouest est rongé de l'intérieur. Les scientifiques se sont rendus compte qu'une immense cavité de 10 km sur 4 s'est creusée sous sa surface, libérant 14 milliards de tonnes de glace fondue dans les océans. Évidemment, le réchauffement climatique est à l'origine du phénomène. Les eaux profondes, qui deviennent moins froides, continuent de provoquer sa fonte. Swets est d'ailleurs l'un des glaciers de l'Antarctique qui disparaît le plus vite. Une étude vient de révéler son instabilité. Il pourrait bientôt se détacher de la roche sur laquelle il est accroché. Et si cet énorme glaçon de 120 km sur 600 fond complètement, le niveau de la mer pourrait alors augmenter de 65 cm. Mais le scénario catastrophe ne s'arrête pas là, car Swets ne disparaîtra pas tout seul. Par un effet domino, il entraînera avec lui d'autres glaciers de l'Antarctique, qui eux aussi fonderont, avec à la clé une montée du niveau des océans à la surface de la Terre, pouvant aller jusqu'à 3 mètres. Le mouvement semble inéluctable. En revanche, il pourrait s'étaler sur des centaines, voire des milliers d'années, à une condition qu'on arrive à freiner le réchauffement de notre planète. Merci beaucoup Sophie.